voilà on est revenu donc là on va commencer par dévisser pour retirer déjà les connexions c'est tombé donc c'est fait donc ça déjà c'est ce qui est relié le switch d'origine au moteur le switch d'origine étant ici avec un écrou on va laisser tomber les pièces de toute façon on va dévisser vu que je l'avais déjà démonté pour essayer de le réparer c'est on va dire que c'est pas très dur pour l'instant les écrous sont pas très durs à démonter pour démonter je pense que ça devrait aller ça va être je pense à mon avis ça va être ça va être pour remonter que ça va être plus compliqué le moteur est beaucoup plus beaucoup plus gros et encombrant et lourd ceci dit peut-être que ça va aller aussi on ne sait jamais croisons les doigts voilà là on a la rondelle avec l'écrou après et là on a le switch qui sort voilà qui sort dans le haut que je vais aller chercher voilà et que je vais vous montrer je sais pas si on voit bien voilà ça c'est le switch aux usines voilà avec la petite patte donc maintenant il va falloir aller dévisser le tuyau on tire dessus il faudra qu'on le ressorte il servira plus de toute façon c'est fini voilà comment ça se compose ça se présenter est-ce qu'on peut faire un plan un gros plan ah 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 voilà un gros plan sur sur l'objet du délit non là c'est les compteurs tu es en train de filmer les compteurs on s'en fout du pas de filmer les compteurs là